Chers spectateurs de cette émission Retour des Faits, vous qui êtes branchés dans ces mois sur cette émission Retour des Faits, à notre matin, votre ambassadeur, je suis là pour vous parler de l'actualité en Durban, en Coisulou-Lantale. Et puis aujourd'hui, nous avons pu avoir un invité. Notre invité va nous parler beaucoup plus de la communauté. Mais là aussi, c'est pas les choses qu'il fait à côté. Mais nous n'allons pas vraiment parler de ça. Peut-être à la prochaine, nous allons en parler de ça. Mais il faut tout continuer à émission. Je dis bien merci à mon Dieu. Ou à peu, si nous sommes bien, nous sommes toujours ensemble. Je tourne déjà ma face pour dire bonjour à mon invité. Oui, bonjour, monsieur Arnaud. Bonjour, bonjour, mon frère, c'est qui encore le nom ? Moi, je ne pourrais pas vous présenter. Et puis, vous devez vous présenter au téléspectateur. Merci. Moi, c'est Brian Ming Hamza. Je suis ici en ma qualité du président de la Fondation Florence et aussi membre et cofondateur de ce qu'on appelle Focus Group, qui est la plateforme qui a en partie invité les ministres ici à Durban. Donc, je vais être ici et répondre à vos questions en ces deux qualités. Merci beaucoup. C'est lui, c'est Brian. Brian, appelle-le Brian. Donc, Brian, comment déjà la santé, comment l'organisation, l'ONG et tout ce qu'on sort ? Est-ce que pourriez-vous un peu parler de l'ONG avant que nous partions au jour du ministre et de la communauté ? Oui, merci Arnaud. Juste pour être clair, l'ONG s'est porté bien, qui est la Fondation Florence. Ça fait plusieurs années, plus de cinq ans que nous sommes établis ici en Afrique, ici, puisque nous sommes aussi au Congo. Donc, nous avons quand même pu, au cours des années, faire toutes les choses. Et en somme, je dirais que tout se passe bien. C'est vrai qu'il y a un moment comme dans la vie, la vie, c'est pas statique, vous voyez, un peu. Donc, il y a parfois des choses qui ne marchent pas, il y a des choses qui marchent, c'est des expériences, on apprend, mais en somme, tout va bien. Merci beaucoup, tout va bien, comme a dit Brian. Brian, aujourd'hui, il y a vraiment le fait qu'il s'allume dans la communauté congolaise à propos de cette visite-là du ministre, les ministres qui étaient ici, les ministres de la diaspora. Eh bien, nous sommes venus ici pour prendre des éclaircissements. Brian, avec la Fondation Florence, était du nombre. Et cette organisation a commencé depuis quand pour qu'on puisse y rencontrer avec le ministre ? Ok. Ça, c'est une très bonne question et c'est aussi très important. Il faut savoir que, comme je commençais à dire, je fais partie des Focas Group, qui est indépendamment de la Fondation Florence, de la communauté congolaise comme structure. Ok. Nous avons commencé le Focas Group en début 2016, début 2016. Ok. Avec M. Daniel, M. Willy et les autres. Ok. Et quand nous avons commencé, l'idée maîtresse, ce n'était pas, par exemple, de raconter les autorités politiques du Congo. L'idée maîtresse, c'était qu'on s'est mis ensemble. Nous pensions comment est-ce que nous pouvons travailler à partir d'ici, dans la diaspora, pour faire avancer la paix au niveau du Congo. Parce qu'il faut être clair et sincère, il y a un problème sécuritaire au Congo majeur. Ouais. Donc notre idée, c'était comment est-ce qu'au niveau d'ici, nous allons impacter sur la paix au niveau du Congo. Ok. Alors, pendant ce processus-là, nous avons eu à inviter... En fait, le processus s'était ouvert à tout le monde. Ouais. C'est dans ce cadre-là que nous avons aussi fait appel à M. Denim Bachan, qui n'était pas encore président de la communauté congolaise en ce moment-là. Nous sommes en 2016. Donc cela veut dire que non, M. Denim Bacha était déjà du nombre à l'organisation. M. Denim Bacha était membre. M. Denim Bacha a fait partie du FOCAS Group depuis 2016, avant qu'il devienne président de la communauté congolaise. Ok. M. Denim Bacha, on a eu à travailler avec M. Denim Bacha sur beaucoup d'autres choses, avant même qu'il devienne président de la communauté congolaise. Ouais. Donc comme je dis dans l'émission de l'un de vos cofrères, on ne doit pas limiter l'homme à l'organique. Ouais. L'homme, c'est un être complexe. Il est psychologique. Il a d'autres envies. Il peut appartenir à plusieurs organisations. Ouais. Ça dépend des besoins d'un moment ou d'un autre. Voilà. Donc, M. Denim Bacha, juste pour encore revenir sur ça, a fait partie du FOCAS Group depuis 2016. Voilà. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de doute sur ça. Donc, c'est clair. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Donc, chers spectateurs, comprenez qu'Ebraham veut s'expliquer et dire pourquoi Denim Bacha s'est retrouvé dans cette réunion avec le ministre. Denim Bacha s'est retrouvé aussi dans le réunion avec le ministre qui est Denim Bacha. Denim Bacha, c'est le président de la communauté congolaise ici, en Durban, et la rencontre au moins apaisée. Vous savez ça ? Euh... Sur cette question-là, je dirais que... Euh... Est-ce qu'à moi, il est coupé ? J'ai oublié la question. C'était pas la question. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je dirais, Brian a expliqué comment Denim Bacha s'est retrouvé. Il est membre du groupe FOCAS. Il est membre du groupe FOCAS. Et donc, Denim Bacha devait être toujours dans leur réunion. Vous savez que Denim Bacha, en titre, il n'est plus encore Denim Bacha qu'on a connu avant. Il est devenu le représentant des Congolais ici, en Afrique du Sud. Et sa rencontre avec le ministre apaisé. Est-ce que vous savez ça ? Oui, euh... Je dirais par rapport à ça que... Ça dépend. Si nous voulons toujours continuer dans cette idée, dans cette limitation des personnes, je serais d'accord avec votre idée. Mais la réalité est qu'une personne peut... Peut à droit de porter plusieurs casquettes. Je vais vous donner un exemple, par exemple, du président Ali Bogo du Gabon. En ce moment, je pense, l'année passée, il a registré un album musical. Il continue avec sa carrière musicale tout en étant président de la République. Ça n'empêche pas. C'est de même que M. Denim Bacha fait partie du FOCAS Group comme étant un individu. Et en 2017, il s'est retrouvé président de la communauté congolaise. Qui sait, en 2018, peut-être, il s'y retrouvera dans une autre organisation. Moi, je participais dans FOCAS Group comme étant un individu. Bien qu'à un moment, c'est la Fondation Florence à région. Mais c'est deux choses différentes. Donc, dire que Denim Bacha, partout où il se présente, il est président automatiquement. Il doit se représenter comme président de la communauté congolaise. Je pense que ce n'est pas bien raisonné et c'est erroné. Non, merci beaucoup. Je dirais, c'est si quand vous avez pris l'exemple d'un président... Président de... C'est qui encore ? Du Gabon. Du Gabon. Du Gabon Ali Bongo. Ali Bongo, avant, il était musicien. Tout le monde le sait. C'est un star. Ok. Mais il est devenu président. Il ne pourrait pas mettre fin à sa carrière. Ok. Il continue la musique, mais... À moins qu'il est président. Les gens ont connu, il était musicien avant. Mais il est devenu président de la République. Mais ce n'est pas Denim Bacha. Denim Bacha n'a pas expliqué qu'il l'était. Il a dit, on l'a invité en titre personnel. Mais quand vous dites que non, il était membre d'un groupe avant. Et c'est par cette porte-là qu'il a entré, qu'il a vu le ministre. Mais il n'a pas expliqué ça. Là, ce n'est pas vraiment clair. Nous ne sommes pas clairs. C'est comme s'il y a la contradiction entre ce que vous dites et ce que Denim Bacha dit. Et entre deux jours. Non, il n'y a pas de contradiction, monsieur Arnaud. Il n'y a pas de contradiction. Ok. Le problème, ce qui s'est passé dans la communauté, c'est qu'il y a une fuite d'informations. Surtout venant du poste Facebook que le ministre avait fait. Ok. Alors, à partir de ça... On va en venir dans cette histoire. Je vais juste... Nous allons en venir dans cette histoire-là. Ok. Du poste du ministre. Ok. Mais nous parlons de ceci. Denim Bacha n'a pas signalé avant que j'étais membre d'un. Bon, moi, Arnaud Tomba, personnellement, j'ai travaillé avec une chaîne YouTube des Congolais. Avant. Mais maintenant, je travaille en slow. Ok. Donc, les gens m'ont connu avec cette chaîne-là. Mais maintenant, je travaille en slow. Je travaille avec le nom de mon émission. Les gens me connaissent. Mais si on me demande d'où tu viens. Je vais à l'héliphasic. Je vais du Congo. Ceci, c'est là. Je vais ceci. Je vais passer par là, par là. Donc, c'est purement simple à expliquer la chose. Et maintenant, quand vous dites que Denim Bacha était déjà avant. Donc, la chose a commencé depuis 2015. Et nous allons... 2016. 2016. Merci beaucoup. Nous allons au moins rentrer un peu à xénophobie. On va parler de xénophobie. La xénophobie était venue. Les gens étaient malheurés. Je crois bien que non. Avec la sincérité, je dirais que non. La fondation de Brian a au moins aidé les gens qui souffraient de manger, de moins de dormir. Donc, ils n'étaient même pas de soutien en Sud-Afrique. Personne n'était même pas de regarder les gens. Mais vous, vous allez juste aller. Et puis, vous faites quelque chose à eux. Vous leur donnez la nourriture. Vous leur donnez un endroit de dormir. Vous leur donnez juste cette tête. OK. Mais ce qui veut dire, tu peux faire mieux. Et maintenant, si tu embrasses déjà la politique. Et moi, j'essaierai qu'il n'y ait de te dire que non. La fondation Florence bénéficie aussi de la politique du Congo. Bénéficie d'un soux financier du Congo. Monsieur Arnaud, quand vous voulez que nous parlions du passé des gens, je vais commencer d'abord par parler de mon passé brèvement. C'est très difficile de parler. Non, c'est ce que j'ai dit. Mais je veux juste éclaircir que depuis 2012, nous faisons partie des gens qui ont suscité un réveil patriotique ici dans la communauté congolaise. Nous avons organisé des grandes marches en 2013 avec ce qu'on appelle la Abachali Bassem Chodolo contre la révision constitutionnelle en 2013. Il y a des vidéos. Nous avons fait des écrits. Nous avons publié des écrits contre la révision constitutionnelle en 2013, 2014. Oui. Et aujourd'hui, venir dire que nous bénéficions du gouvernement congolais, c'est encore des affirmations fausses. Non. Je ne suis pas en train d'affirmer. Je ne suis pas en train d'affirmer mon information. Je fais cette analyse de dur et à réunion. Pour revenir à Monsieur Mbacha, comme je l'ai dit, il a fait partie du FOCAS Group avant de devenir président de la communauté congolaise. Nous avons travaillé avec Monsieur Mbacha depuis 2015 sur d'autres projets. Ok. C'est un humanitaire si vous ne le savez pas. C'est quelqu'un qui a aidé la communauté, qui a fait partie. Qui était même président, je pense, de la communauté Bashi. Je pense. Voilà. Si je ne me trompe pas. Voilà. Merci pour ça. Donc, vous allez trouver que c'est quelqu'un qui a toujours été au service de la communauté congolaise. Je ne suis pas son portée-parole, mais je suis en train de relater des faits. Ok. Donc, dire qu'à partir du moment où il devient président de la communauté congolaise, il doit rénoncer à qui il est ou à ses autres étages pour servir la communauté congolaise, ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est vivre dans le monde qui n'est pas réel. Parce que nous sommes dans un monde réel. Nous ne sommes pas dans un monde dessin, Monsieur Armand. Nous ne sommes pas dans un monde mathématique. Nous sommes dans un monde complexe. Et voilà. Donc, une personne peut avoir plusieurs responsabilités. Et ça se passe comme ça dans toutes les sociétés humaines. Oui. Merci beaucoup, chers de l'expectateur. Moi, je dirais que mon émission est toujours comme ça. Donc, nous discutons et nous parlons. L'émission est pour tout le monde. Et vous allez appeler. Si vous voulez encore, Brian, vous vienne encore expliquer plus. Donc, pour notre compréhension, nous avons tout ça. 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 Je comprends. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. garant des retournés 6600 et des personnes je crois comment vous pouvez vous comment les tanker patriote comment vous allez dans un réunion comme ça quand il ya une phobie les ministres n'étaient pas là nous avons vu l'histoire ici nous avons vaincu cette histoire là ici en africain nigerian people they just sent someone to come and collect people in south africa nigerian to go back home other country also but kongo was quiet there was no one was talking after how many years ago and then today that's person come it's doesn't make sense monsieur merci pour cette question mais je pense que vous êtes en train de mélanger les choses là en ces moments la xénophobie non nous parlons nous parlons de ministres pour répatrier les gens voilà donc au moment où il ya une xénophobie les gens souffrent j'y vais ok ils sont pas venus mais quand il ya la paix ils sont là ouais j'y arrive en fait ce que je veux dire c'est quoi vous êtes en train de mélanger les choses comparer le congo au nigéria c'est autre chose ouais on n'a pas on n'a pas c'est des différends des passés historiques différents des réalités différentes et à propos du ministre de l'avenir du ministre il faut savoir une chose il ya un problème qui s'est passé dans la communauté il ya eu c'est même ce qu'on appelle un droit l'obligation de la preuve de l'acquisateur ouais c'est ce qui acquise normalement qui doit venir avec des preuves nous avons été accusés des choses sans preuves je vais vous dire personnellement si j'ai reçu des menaces des morts mais ce dernier a reçu des menaces des morts il ya eu même des menaces physiques il a reçu ouais donc nous ne sommes pas en train de nous sommes pas dans le virtuel ici nous sommes en train de dire des choses réelles et concrètes la visite du ministre je suis d'accord avec vous que pendant la xénophobie on n'a pas eu assez de support de notre gouvernement comme les autres pays je suis d'accord avec vous mais ça c'est la question qu'il faut poser au gouvernement congolais je pense que l'ambassadeur était ici je ne suis pas son portée parole ça c'est une question que vous devriez poser au gouvernement congolais pourquoi ils ne sont pas intervenus pendant la xénophobie la venue du ministre ilunga ici était par invitation de ce qu'on appelle kézéden sisi oui ce n'était pas une invitation officielle de la communauté congolaise pour dire que nous voulons que le ministre ilunga vienne ici et nous raconter c'est des choses différentes le ministre était en libye je pense avant qu'il vienne ici pour rapatrier les congolais suite aux atrocités qui s'est passé en libye la vente des esclaves et tout ça il a rapatrié 23 personnes oui donc il ya une espèce des politiques internes que le congo mène qui ne me concerne pas moi ce qui me concerne aujourd'hui c'est le problème qui se passe dans la communauté congolaise et comment apporter des solutions à ces problèmes là et c'est dans ce cadre là que quand le ministre était ici les gens qui étaient dans la réunion ils ont posé des questions critiques au ministre et dans nos discussions nous avons parlé exactement des rapatriéments mais je le dis à plusieurs fois les chiffres de 600 famille ou personnes que le ministre a affirmé avoir je ne connais pas cette histoire là ouais peut-être qu'il a eu ça en parlant avec d'autres membres des focasses groupes ouais donc je ne peux pas en ce moment affirmer si les ministres a dit vrai ou pas c'est à lui de nous dire où est-ce qu'il a trouvé cette information là parce que c'est vrai que dans ce que nous faisons dans les focasses groupes le projet des rapatriements et surtout les derniers points du projet nous avons plusieurs projets dans plusieurs points dans notre dans notre calcul et le rapatriement c'est le dernier projet parce que les rapatriements ça implique beaucoup des fonds ça demande des mesures sécuritaires pour les gens qui veulent rentrer ça demande que nous ayons un centre d'accueil au niveau du congo pour les gens qui vont quitter l'Afrique du sud et aller au congo pour faciliter les rapatriements tout ça ça demande du temps ça demande de l'argent ça demande aussi beaucoup d'implication personnelle et aussi trouver des partenaires ouais donc en ce moment que la communauté s'enflamme dire qu'il ya des gens qui vont être rapatriés c'est faux et surtout que le rapatriement doit être volontaire c'est à dire qu'on ne va pas venir reprendre messieurs nous et dire que vous rentrez au congo il faut que vous veniez et tant qu'individu ou famille dire que je ne veux plus résider sur l'afrique du sud je souhaite rentrer au congo et c'est à ce moment là et tant qu'il faut qu'à ce groupe structure si nous sommes déjà prêts avec notre mécanisme nous pourrons maintenant voir comment est ce que vous pouvez rentrer en toute quiétude aussi le plus important ce n'est pas de rentrer au congo le plus important c'est des qu'est ce que d'aller faire au congo parce qu'il ya des gens qui veulent quitter si c'est parce qu'ils ont besoin des bâtures un avenir meilleur pour eux-mêmes dans leur pays et nous notre responsabilité d'assurer que les gens ont des moyens suffisants ont des opportunités au niveau du congo pour leur permettre d'a de réaliser en fait de construire un futur plus meilleur qu'ici en afrique du sud merci beaucoup bon par là donc on a conseillé à mes ébran a celle à bichon a synthétisé le bichon moi régnis bon par là donc on a conseillé à mes ébranées à ce la bichon a synthétisé le bichon moi régnis entre l'un contre la ville d'un ministre et moi aussi d'éviter aux besoins d'âme en courte histoire comment la chose est passée qu'est ce que vous avez vraiment parlé en réalité parce qu'elle est comme on lève le moins baillé ban des vérités l'écart au barbeau et tous les acquis n'étaient donc à dénigre acheté l'écart au barbeau et akini je pense c'est une très bonne question si je pense c'est là où aussi on devrait normal comment c'est oui avant même que les gens nous accusent de quoi que ce soit si c'est la question qui devraient normalement être posée en amont moi et les gens devraient normalement dire qu'est ce que vous aviez parlé aux ministres et c'est à partir de ça que nous aurions pu être accusés de ce que nous avons été accusés mais nous n'avons pas été entendus si aujourd'hui je suis en train de passer dans les médias c'est juste pour apporter des éclaircissements je suis un activiste je ne fais pas ça souvent les interviews voilà ça c'est réservé aux artistes aux musiciens et aux stars nous sommes des activistes la plupart des choses que nous faisons c'est sur terrain et ce n'est pas médiatiser mais si nous avons choisi aujourd'hui de sortir du silence et parce qu'il ya beaucoup de mensonges et nous devons essayer d'éclaircir un peu l'opinion la réunion avec le ministre par invitation des églises nous nous sommes retrouvés dans cette réunion là parce que nous travaillons depuis 2016 avec l'église méthodiste vous comprenez un peu et la plupart des gens qui étaient lors de la raconte avec les ministres sont des gens qui travaillent avec nous dans les focus group à part quelques individus qui étaient invités à titre personnel aussi comprenez et nos discussions tournaient autour c'était c'était d'abord une visite des consultations ouais dans nos discussions tournaient surtout autour des questions techniques il ya eu des questions non sécuritaires qui ont été avec comme j'avais discuté avec les ministres il ya des questions sociales économiques c'est bien sûr si vous parlez de quoi de questions sécuritaires vous avez entretenir à propos du sécurité quels genres de sécurité s'il ya d'Afrique non au niveau du congo parce que les gens ils ont ils ont posé les questions par exemple sur le problème des bénis ouais le massacre des bénis qu'est ce qui s'est passé vraiment au niveau des bénis le massacre de kassaï et les vidéos sont là vous allez écouter la réponse du ministre par rapport à ça il ya des questions sur plusieurs volets et les questions sociales sur le plan social aussi le fait que l'économie congolaise en réglissement et tout ça donc la discussion était je veux dire la discussion était ouverte sur plusieurs volets n'y avait pas il n'y avait pas des constraints pour dire que voilà les thèmes que nous avons abordé il ya une question critique et des questions techniques qui a des questions sécuritaires mais le plus important c'était surtout pour nous de parler avec les ministres concernant ce qu'ils sont en train de faire ici nous sommes en train d'élaborer un document qui s'appelle kairos qui est un document biblique théologique qui parle aux églises au niveau du congo et si aujourd'hui nous allons travailler parce que notre but en fait c'est de travailler avec les églises au niveau du congo le congo c'est un pays chrétien je pense à 80% c'est un pays chrétien et nous sommes inspirés de l'histoire de l'afrique du sud faut savoir qu'en 35 les églises d'une forme d'une façon écuménique c'est à dire avec des confessions différentes et tout se sont mis ensemble ici en afrique du sud en 85 pendant la partie pour parler d'une seule voix et surtout affirmer leur mission prophétique qui est d'être une voix et aussi une lumière dans des moments critiques de l'histoire c'est ça normalement la mission prophétique des églises c'est toujours être la voix qui part dans le moment d'injustice dans une société et en 85 les sud africains les églises sud africaines se sont mis ensemble et ils ont rédigé un document qui parlait aux églises sud africaines pour dire que voilà la situation actuelle de l'afrique du sud quelle est la position de l'église par rapport à ça parce que celui qui tire sur le manifestant vous trouvez que tous appartiennent à la même église sont tous des chrétiens ouais alors que la christianité c'est c'est l'amour c'est la fraternité et toutes ces valeurs là donc c'était un message que les églises sud africaines avaient lancé que les églises africaines avaient lancé au reste des églises ouais et en ce moment nous sommes en train de travailler sur un document pareil pour les cas du congo nous sommes en train de travailler sur un document qui va parler aux églises du congo donc c'était pour leur c'était pour leur message par rapport à la situation actuelle du congo nous connaissons la situation actuelle politique économique et sociale que la voix de l'église par rapport à cette réalité c'était ça c'était ça au moins votre participation dans le réunion que vous avez c'était parmi les points des discussions dans notre conversation avec les ministres nous avons aussi évoqué la question des rapatriements des congolais le ministre nous a dit que le gouvernement a par exemple des terres disponibles pour des gens qui veulent rentrer etc etc ouais mais notre plus grand souci comment comment vous avez comment vous avez touché la patriement parce que vous n'avez pas demandé les avis des congolais et puis vous avez parlé est encore je ne sais pas je ne sais pas comment 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 même vous posez cette question vous avez été trop rapide à demander c'est déjà des questions d'appâtriement au moment où vous n'avez pas consulté d'autres congolais parce que je sais ici en afrique il ya des congolais qui veulent aussi rentrer bien c'est bon il ya des gens qui disent que non on en a marre on en a essayé de vivre ici nous voulons rentrer c'est bon mais il a fallu au moins consulter les congolais parce que vous avez déjà une organisation qui est déjà plus grand que je dirais battre les batailles rango battre les batailles rango et puis ceux qui déjà vous approchent qui battent aussi vous avez approché les gens et vous avez parlé aux gens vous avez proposé à propos de la patriement peut-être vous allez aller parler aux ministres pour vous avez caché cette histoire du ministre des ministres est venu comme un voleur et il est parti comme un voleur monsieur le ministre n'est pas venu comme un voleur et je veux aussi affirmer qu'il n'est pas parti comme un voleur j'étais avec lui à l'aéroport quand il partait donc il ya cette comparaison n'est pas vrai ouais il n'est pas parti comme un voleur non si je dis si je dis le ministre est parti comme un voleur parce que nous nous sommes du média ici à l'afrique du site chère les spectateurs biseaux a battu les médias nous sommes des journalistes ici même si la communauté comme on laisse dénibach a parmi ses actions il n'a pas mis le média mais on s'affiche de ça tout ça va battre un média ou tout ça qualifié à on a gâte un moroil tout ça comme ça en abuso il a fallu au moins média à l'été que non le ministre avait ici c'est cela donc nous allons commencer déjà médias disait la chose et jusqu'à la fin les ministres est venu comme un voleur il est parti comme un voleur c'est l'avenir car c'est ma brian et la fondation à florence qui connaît ça et dénibach qui connaît ça mais monsieur arnaud d'abord je vais vous choquer je vais vous choquer et choquer aussi les gens qui vont nous suivre avec le propos que je vais tenir en ce moment mais je vais dire avec modestie et amour premièrement on n'en comprend une communauté congolaise nous aurons épistémologiquement nous n'avons pas une communauté congolaise pourquoi je dis ça c'est quoi une communauté une communauté c'est un groupe d'individus unis d'une âme commune qui va vers un destin commun le problème aujourd'hui c'est quoi dans la communauté la pseudo communauté congolaise nous n'avons pas établi un destin commun ok et deuxièmement il ya une crise d'identité culturelle dans notre communauté les gens ne savent pas d'où ils viennent ils ne savent pas où ils sont ils ne savent pas où ils vont et je pense que cette crise là devrait être résolue en amont avant même que nous ayons les élections nous devrions normalement toucher ces points là il ya une crise d'identité au niveau une crise d'identité culturelle au niveau de la communauté congolaise c'est pourquoi vous trouvez qu'en ces moments il ya tous ces problèmes que nous vivons parce que nous n'avons pas encore résolu ces deux grands problèmes le congolo aujourd'hui ne savent pas pourquoi est ce que nous devons être ensemble il ya des gens même qui ne comprennent pas pourquoi est ce que nous devons être une communauté à quoi c'est une communauté comprenez donc pour répondre à votre question que je trouve très intéressante nous n'avions pas caché l'information c'est juste que ce n'était pas important d'avoir les médias d'avoir toute la communauté congolaise à ses stages des choses parce que comme je l'ai dit c'était même une déclaration vous voyez pas que non quand le ministre est parti maintenant il ya le feu qui qui s'enflamme derrière après le ministre quand les gens ont connu que le ministre était en visite c'est un affreux d'ici après après deux jours après que l'on dit bacha un tourne c'est théâtre qu'il a fait avec les combattants d'appeler les combattants et puis tout qu'on sort c'est qu'il a fait c'est cinéma qu'il a qu'il a voulu au moins masquer les gens après avoir parlé avec le ministre il a pris le temps et il appelle le genre pour dire que les ministres étaient ici ça c'est être malade je m'excuse je m'excuse de dire ça ça c'est être malade mais je ne connais pas cette histoire que vous êtes en train de raconter mais moi je me tiens à ma version c'est à dire que nous n'avons pas invité les milliers nous n'avons pas cacher l'information c'est le chantant de dire que focus group a le droit d'inviter qui veut quand il veut et comme il veut c'est pareil comme vous vous invitez à votre émission la personne dont vous voulez et personne n'est pas vous obliger si vous ne voulez pas être ici vous n'allez pas être ici et tant que journaliste et avec votre chaîne youtube et organisation des médias voit un peu c'est pareil que nous avons nous nous sommes concertés nous avons vu que au niveau où sont les choses puisque nous c'était une visite des consultations ce n'était pas important que tout le monde soit là mais quand le moment viendra d'avoir le média nous les ferons il n'y a rien à cacher quand le moment opportun viendra d'inviter toute la communauté congolaise nous les ferons avec kairos document que nous sommes en train d'écrire cela sera donné la chance sera donnée à tout le monde de participer et surtout des données son point de vue par rapport aux documents vous comprenez donc nous n'avons pas cacher l'information ce n'était pas important à ce niveau là d'avoir tout le monde et de participer à la réunion ouais donc je veux juste clarifier ces points là comprenez je vais clarifier ce point là voilà merci beaucoup brayana nous sommes avec vous nous partons vu nous portons à la fin de cette émission parce qu'il ne peut pas vous prendre beaucoup de temps ici alors je dis bien merci j'aime encore j'ai dit bien merci à celui que j'appelle banque mondiale exemple à suivre à brannes pour tout continue sous la colina migny tout le bas c'est qu'on a dit une base ou bien qu'ils sont pour toi qui n'a pas acheté tout le ballon qui sont des pistes de solution que vous prenez pour l'arrivée sa communauté la vision et marseille malade je pense que l'état des patriotes et tant qu'il pas de ça merci bien je pense qu'il ya il ya besoin de prendre un peu de la hauteur ouais nous devons arriver à à nous surpasser à nous tolérer nous sommes pas dans un monde parfait tout le monde est faillible je pense pas que monsieur délit est un sang je ne suis pas aussi le vice-président aussi papi auto que qui est un grand frère et donc si je respecte beaucoup n'est pas aussi un sens donc je pense que nous devons arriver à nous surpasser nous tolérer et surtout travailler sur sur des valeurs qui font d'ailleurs que nous soyons africains et congolais il ya des valeurs respect il ya les valeurs des partages de solidarité que nous avons perdu ici je vais vous donner l'exemple il ya des deux normalement au congo quand il ya un deuil dans un quartier non avant c'était tous les quartiers qui était mort ouais mais ici en africain vous trouvez il ya un deuil les gens qui sont en train de se battre pendant que les cadavres est là donc nous avons perdu certaines valeurs et sans ces valeurs là parce qu'un peuple qui n'a plus des valeurs qui n'a plus sa culture c'est un peuple qui est voué à disparaître et sans ces valeurs là je ne pense pas que nous allons être une communauté solide forte et prospère oui à propos à propos de mcd nimbach selon la constitution je vous apprends la constitution dit c'est lui qui touche à la politique il sera moins il devraient être suspendu ou bien renoncer de ces postes là même si dans dans leur protection de serment c'était gris et ils ont dit ça qu'est ce que vous conseillez à d'élimbacha de faire des déposés ou bien de continuer jusqu'à la fin mais c'est des nimbacha c'est un adulte il sait ce qui est mieux pour lui-même c'est pas moi de lui dire quoi faire mais je veux juste répondre pour dire que la constitution ne dit pas ça monsieur arnaud non c'est la constitution nous avons eu la constitution mais quand quand vous dites apolitique ça veut dire quoi apolitique ouais donc ce sont des jeux de mots qu'il faut être prudent avec parce que quand vous dites quelqu'un que là l'organisation est apolitique et la personne est apolitique ça veut dire quoi il n'y doit plus parce que la communauté congolaise c'est une organisation vivante à part séparée de ses membres ouais mais l'a enregistré c'est une organisation à part séparée de ses membres donc si mais c'est si monsieur dénil bacha comme président n'était pas représenté la communauté dans les affaires politiques je suis d'accord avec ça il ya ça je suis d'accord mais il est si mais s'il a été présent il a été présent aux rencontres du ministre c'est ce qui devient c'est ce qui devient plus ce qui est grave et c'est là où il est déni non 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 il a été à la rencontre du premier ministre avec le ministre comme étant membre des focus group pas comme président de la communauté congolaise nous nous sommes à l'aise je vais vous apprendre quelque chose que nous les congolais nous avons les gens ne voient pas de nimbacha de nimbacha ok et c'est ce que je dis avant de nimbacha ça a hôteur à l'équilibre soit de nimbacha ça a hôteur à l'équilibre soit de nimbacha ça a hôteur à l'élou à la président et à la communauté congolaise ok donc cela veut dire quoi ce qui est assez à la qui n'a qu'à t'y a viti n'y wanobe n'a qu'à t'arrêt n'y wana les gens vont pas voir focus group les gens vont voir la communauté congolaise c'est comme si ton père papa n'a eu à bouteille il te représente toi ce qui y ont ok si ka mougou boy n'a qu'on à voilà c'est comme j'ai essayé c'est limiter quelqu'un dans sa complexité ouais messieurs de nimbacha qui est présente la communauté congolaise il est aussi travailleur quelque part il est aussi business man quelque part il va dans des rayons des business va-t-il comme présente de la communauté congolaise je ne pense pas non c'est là au moins c'est un autre cas c'est un autre cas vous êtes dans des comparaisons donc nous allons continuer ça c'est un autre cas quand cette gouvernement là les gouvernements du congo qui est en train de tuer les congolais n'ont pas nos frères nos soeurs violés les choses qui sont mauvais au congo il n'y a pas même les gens qui sont au congo ils ne sont pas même bien nourris ils sont pas bien installés et maintenant ils veulent venir prendre c'est qu'ils sont en afrique d'ici et étant le président de la communauté vous vous retrouvez dans cette clique là ça c'est vraiment il faut pas c'est pas une chose à encourager c'est pas une chose à encourager c'est quelque chose c'est comme c'est assez russi si c'est un an au moins d'un coup on va voler qu'est-ce qu'il va te faire au moins il y en a pas si messi qu'on mène à ma épicerie dont vous avez là qu'il n'est qu'on a les armes du bien germain est-ce qu'on n'y moufait à l'enlève mais sûrement il ya des gens qui meurent de fin aussi si il ya des congolais qui souffrent qui ne mange pas non quand même nous sommes bien je vais juste dire que concernant la situation du congo il ya personne qui est plus congolais que l'autre nous avons eu à faire des actions pour ce qui se passe au congo depuis des années ouais nous avons fait beaucoup de sacrifices pour faire attendre le problème qui se passe au niveau du congo c'est à partir des marches des débats nous avons écrit nous avons d'ailleurs au delà même de ça nous avons fait des récordes des fonds pour aider les populations au niveau du congo nous avons construit des écoles au niveau du congo ouais donc aujourd'hui il faut qu'on arrive à ça à se poser la question qui fait quoi des concrets dans la communauté c'est vrai qu'il ya une crise aujourd'hui mais je dirais que qui fait quoi au niveau du congo on peut tous se plaindre de la problématique du problème d'insécurité des viols c'est vrai mais on fait quoi à partir on fait quoi à partir d'ici pour le problème du congo nous au moins on essaie de réfléchir on essaie de se dire qu'est ce que les églises peuvent faire par exemple merci beaucoup mais c'est braille et là il parle des églises mais nous parlons pas des églises nous parlons de la communauté de l'image donc la question de l'image sera posée qu'à de l'image et l'image va s'expliquer aujourd'hui nous avons nous avons eu cet honneur là de vous présenter brian en question c'est lui qui a été aussi acquis et parmi c'est lui qui était c'est brian nous parlons de brian donc n'a qu'il a choisi ou y'a de l'image à biais pas acquis parmi bateau basa qu'il a souligné ministre pour bazon se batta katakomo mais il a expliqué et puis nous donc c'est l'avé d'un coin et puis l'image a fait à cela qu'ils membrennent à katia focus group on a donc à kéné qui l'occurrence et tant que congolais nous savons que l'image à c'est le président de la communauté congolaise je pourrais pas mettre beaucoup 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 commentaire et l'été pour n'avoir une image à comment l'image s'est retrouvé là bas c'est là c'est à des limbes à qui est trop composé ma question autre reposé brian était donc tout à peine une image à l'interview je crois bien cette semaine et puis vous allez voir ça avant tout ma dieu du merci à brian un retour du fait entière tout le bim merci naïo germaine nalaïla notre caméraman réalisateur et monteur et j'ai dit encore merci à ricky solo est-ce que vous avez quelques personnes à saluer et mode et la fin pour n'avoir qu'on allait nous moi j'aimerais bien que tu les fasses à l'ingala merci beaucoup mais chère non je vais d'abord dire merci à notre dieu qui a permis que nous sommes là maintenant et les plus importants pour moi c'est c'est que il ya un message qui est passé et je pense que bande de mon ami ce qu'on voulait que je puisse chuter à l'ingala c'est pas de mon avis s'envoi donc s'il ya des questions donc on va parler parce qu'étant qu'activiste le plus important pour nabie ce n'est pas de parler c'est d'écouter de refléter et comprendre vous parlez enfin on parle juste à la fin donc pour moi ça serait important que les gens viennent que nous puissions parler nous puissions échanger des avis sur ce problème parce qu'il faut que nous trouvons une solution et avancer je vous remercie d'avoir pris le temps de me voir et je suis sûr que c'est juste un mauvais vent nous allons nous retrouver la communauté va aller de l'avant et il faut surtout que nous fassions une consolidation de la communauté parce que comme je l'ai dit nous n'avons pas une communauté au vrai sens du monde merci beaucoup nous sommes arrivés à la fond de cette émission en autre point je vous dis que non je vous aime beaucoup et tout le corps de la diaspora je vous aime beaucoup et j'ai dit bien merci à toi un maître jigoro choux et pourquoi pas à calvin la queen calvin la queen maman a dit sur la piste je vais monter un revoir aujourd'hui vraiment j'ai pas beaucoup de dédicaces à faire le genre parce que nous avons parlé français à suivre